Mes chers élèves, je vous propose une correction pour le travail de vocabulaire de cette semaine, à noter dans le classeur des définitions que vous aviez à trouver à partir des exercices sur le site du livre scolaire. Voilà les définitions que je vous propose. Si vous en aviez déjà marqué une qui était proche de cette définition-là, vous la conservez. Donc un pigiste, c'est un journaliste. Un fait divers, c'est un événement qui fait sensation. On dit parfois dans le langage courant, ça fait le buzz. Si on veut utiliser un vocabulaire un peu plus soutenu, on va dire que ça fait sensation. Un mot péjoratif, c'est de la même famille que pire, que peyor. Ça va signifier un mot qui a une connotation négative. Vous parlez de quelqu'un ou d'un paysage en disant un mot plutôt négatif, on va dire que c'est un mot péjoratif. Attention, on ne dit pas d'une personne qu'elle est péjorative. On dit ça pour le vocabulaire. Un mot est péjoratif. Un mot péjoratif, que vous allez retrouver dans meilleur, par exemple, si vous voulez retenir, c'est un mot qui a une connotation positive. Lorsque vous décrivez une personne, un lieu, une chose, un objet, si vous utilisez un mot plutôt positif, on va dire que c'est un mot péjoratif. Lorsque vous racontez quelque chose, vous pouvez produire un énoncé objectif. C'est une prise de parole sans opinion. Donc vous racontez seulement les faits. Vous dites ce qui s'est passé sans donner aucune opinion. On dit aussi que c'est un récit factuel, un récit qui est basé uniquement sur les faits. A l'inverse, si vous donnez votre opinion, vous vous centrez sur ce que vous pensez, vous, en tant que sujet, en tant que personne. Donc la personne qui s'exprime donne son opinion. La personne qui s'exprime donne son opinion. Donc lorsque vous racontez un événement, vous pouvez utiliser du vocabulaire péjoratif ou amélioratif. Là, tout de suite, ça va montrer votre opinion. Donc ce sera subjectif. Pour le travail de la semaine prochaine, je vais vous proposer un travail d'écriture. Vous allez avoir le choix entre deux sujets. Vous allez écrire l'équivalent d'une page de classeur recto ou recto verso. Si vous vous écrivez de manière numérique, ça va être une page, tout simplement, avec une typographie, Times New Roman 12, un interligné demi, quelque chose comme ça. Mais je ne vous donne pas plus de consignes à vous de faire la longueur qui vous semble juste par rapport au sujet. Vous avez le choix entre deux sujets qui sont sur le site du livre scolaire. Un sujet d'expression écrite plutôt de l'ordre de la réflexion. Vous avez cette citation de Patrick Poivre d'Arbor, journaliste. Voilà la citation. Le but du journalisme n'est ni de déplaire ni de complaire. Donc le journaliste n'est pas là pour plaire ou pas plaire. C'est de remuer la plume dans la plaie. La plume est aujourd'hui le micro et la caméra. Donc le journaliste n'est pas là pour plaire ou pour déplaire. Il est là pour remuer le stylo dans la plaie, la plume dans la plaie. La plume ici, c'est la métaphore du stylo. Ou bien de son ordinateur lorsqu'il écrit. Vous allez développer votre point de vue sur cette citation dans un paragraphe argumenté. On a déjà travaillé sur le paragraphe argumenté. On introduit le sujet, on dit de quoi on va parler. On ne dit pas je, même si on développe un point de vue personnel, on va plutôt dire nous, plutôt cette personne-là, de manière un petit peu plus neutre. C'est un nous d'ordre scientifique, on pourrait dire. Et vous allez développer votre argument, votre exemple. Vous pouvez vous appuyer sur ce qu'on a étudié dans cette séquence. Vous pouvez vous appuyer sur des événements du passé, sur l'actualité, des exemples précis. Et puis vous faites une conclusion. Ça, c'est si vous choisissez le paragraphe argumenté. La deuxième possibilité, c'est un texte d'imagination. Vous avez ce tableau. Et vous essayez d'imaginer un fait divers à partir de ce tableau. Donc la consigne, c'est rédiger un article de fait divers à partir de l'image proposée ci-contre. Imaginez un récit narrant les événements qui ont mené à cette arrestation. Donc l'idée, c'est de raconter ce qui s'est passé avant cette arrestation. A vous d'imaginer sur une feuille recto verso de classeur ou bien sur une page tapée de manière numérique. Vous faites ce travail, vous me le renvoyez via Pronote d'ici la fin de la semaine. Ce ne sera pas noté, mais moi, ça me permet quand même de vous faire un retour sur votre production. Vous dire un petit peu si vous êtes dans les clous, dans les compétences attendues. Et puis, c'est bien de prendre un petit temps pour écrire aussi pendant cette séquence. Et je vais vous demander vraiment de faire le maximum, toujours. Et vous pouvez me renvoyer ça sous la forme que vous souhaitez. Word, PDF, comme vous voulez. Ça m'arrange si c'est un texte. Mais à la limite, si vraiment vous n'avez que cette possibilité, c'est possible aussi. Voilà, je vous souhaite un bon travail pour cette semaine. Et j'espère avoir votre travail le plus tôt possible. Merci.